Bourville, de son vrai nom André Robert Rimbourg, est né le 27 juillet 1917 à Prétovic-Emard et décédé le 23 septembre 1970 à Paris. Il est un acteur, chanteur et humoriste français, célèbre pour ses rôles comiques mais également pour ses performances dramatiques. Son talent polyvalent et son charme naturel ont fait de lui une figure emblématique du cinéma français. C'est point né dans une famille modeste, André Rimbourg perd son père pendant la Première Guerre mondiale et est élevé par sa mère. Très jeune, il montre un talent pour la musique et la comédie. Il adopte le pseudonyme Bourville en hommage à la ville de Bourville en Seine-Maritime, où il a grandi. Il commence sa carrière en chantant dans les cafés-concerts et les cabarets. Bourville fait ses débuts au cinéma dans les années 1940 et devient rapidement un acteur populaire grâce à ses rôles comiques. Il est souvent associé à des personnages simples, bonhommes et gentils, ce qui lui vaut l'affection du public. La traversée de Paris, 1956, dans ce film réalisé par Claude Autant Lara, Bourville joue aux côtés de Jean Gabin. Son interprétation du personnage de Martin, un homme simple et courageux, lui vaut le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise Le Corneau, 1965, réalisé par Gérard Roury. Ce film voit Bourville former un duo comique légendaire avec Louis de Funès. Bourville incarne Antoine Maréchal, un homme naïf pris dans une aventure rocambolesque La Grande Vadrouille, 1966, encore une fois aux côtés de Louis de Funès. Bourville joue un peintre en bâtiment dans ce film culte. Le film reste l'un des plus grands succès du cinéma français Le Cercle Rouge, 1970, réalisé par Jean-Pierre Melville. Bourville y incarne un inspecteur de police, montrant sa capacité à jouer des rôles plus sérieux et dramatiques. Bourville est également un chanteur à succès. Ses chansons, souvent humoristiques et légères, rencontrent un grand succès. Parmi ses titres les plus célèbres, on trouve la tactique du gendarme, les crayons et les salades de fruits. Sa voix douce et son style simple ajoutent à son charme et à sa popularité. Bourville est apprécié pour son talent polyvalent et sa capacité à passer du comique au dramatique avec aisance. Sa bonhomie naturelle et son sourire bienveillant font de lui un acteur aimé de tous. Il a influencé de nombreux comédiens français et reste une référence dans le monde de la comédie. Bourville est marié à Jeanne Le Fricq, avec qui il a deux fils. Malgré sa célébrité, il reste humble et attaché à sa famille. En 1970, Bourville meurt d'un cancer de la moelle osseuse à l'âge de 53 ans. Sa disparition est un choc pour le public et le monde du cinéma. Bourville laisse derrière lui un héritage durable dans le cinéma et la musique française. De nombreux films dans lesquels il a joué sont considérés comme des classiques et sont régulièrement diffusés à la télévision. Plusieurs hommages lui sont rendus après sa mort, et il est enterré au cimetière de Montainville, en Yvelines. Son talent, sa générosité et son humanité continuent d'inspirer des générations. Sous-titrage Société Radio-Canada